... Ce projet, récemment lancé, fascique la vie des habitants de Bayonne. À mon âge, vous savez, c'est très bien. Je viens chercher mon journal, mon père, ce qu'il me faut, ici à la Porte d'Espagne. Et puis je rentre chez moi tranquillement. C'est très pratique. Au revoir. Les navettes sont arrivées il y a un an et deux mois, au mois de décembre, en 2003. Elles permettent surtout d'enlever la voiture de l'hypercentre. À terme d'ailleurs, elles doivent rendre la ville aux piétons. Plein de gens l'utilisent pour aller au travail. Donc ils se gardent sur les parkings en périphérie, ils laissent leur voiture, c'est gratuit. Ils prennent la navette, ils arrivent au boulot à 10 mètres. Donc quand il pleut ou il fait froid, c'est très pratique. C'est un avantage pour une ville comme Bayonne, assez historique, avec des rues piétons. Comme ça, ça empêche les voitures de venir sur le centre-ville. On fonctionne avec cinq navettes par jour, de 7h30 jusqu'à 19h30. Il n'y a pas de coupure entre midi et deux, et on a à peu près une quinzaine de chauffeurs en faisant des roulements. Il y a plus de monde vers 8h15 et 9h le matin, et on fait une journée vers 18h quand les magasins ferment. Les navettes sont donc appréciées par les habitants de Bayonne, mais comment elles fonctionnent-elles ? La vitesse maximum est limitée à 30 km à l'heure. Comme c'est des navettes électriques, si on va trop vite, on peut user les batteries. Donc quand on a une précaution, c'est le constructeur qui nous a donné de ne pas dépasser les 30 km à l'heure. Ces navettes sont électriques, ce qui veut dire qu'elles fonctionnent sur batterie, et cela demande un entretien particulier. La batterie, elle, est changée justement entre midi et deux heures, à l'heure où il y a un peu moins d'affluence au centre-ville. On les change qu'une seule fois. Elles rentrent toutes, elles partent avec des batteries qui ont été déjà chargées cette nuit, et les autres sont reposées à la place. On les branche, et ensuite elles sont chargées aussi la nuit. C'est en double pack, comme ça, et chaque pack fait 700 kg. Vous avez une tonne 4 d'embarquer dans la navette. Depuis la mise en route de ce projet, il n'y a pas eu d'accident important. Responsables et passagers en sont satisfaits. En général, ils sont très contents, parce qu'ils nous complimentent, surtout les personnes du 3e âge, qui pour eux est une solution très agréable. Ils prennent la navette avec leurs courses, et voilà, donc ils vont de rue en rue, gratuitement, et ils ne se fatiguent pas surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada